Bonjour à tous, aujourd'hui on va refaire un petit cours d'automatique encore une fois d'automatique échantillonnée ou discrète ou numérique tout ça c'est le même mot sur la notion de transmittance ou de fonction de transfert en Z donc on peut utiliser les deux le terme normalement dédié c'est transmittance mais quand on est dans le domaine discret, quand on parle de fonction de transfert implicitement, c'est une fonction de transfert en Z donc une transmittance on va présenter un petit peu ce que c'est tout d'abord je vais introduire la notion de bloqueur d'ordre 0 alors ce qu'il faut bien se rappeler c'est que le signal numérique, le signal échantillonné en fait donc il est échantillonné et quantifié mais il est défini qu'à certains instants bien défini, donc tous les K, T, E, T, E, la période d'échantillonnage et il n'existe pas en fait entre les instants entre ces instants là, le signal numérique, le signal discret, le signal en Z il n'est pas défini donc c'est impossible de le mettre directement sur un système physique donc c'est pour ça en fait qu'on va faire passer ce signal numérique théoriquement dans ce qu'on appelle un bloqueur d'ordre 0 qui va être en fait le convertisseur numérique analogique ce qu'il va faire en fait c'est que ce bloqueur va garder pendant le temps de la période d'échantillonnage la valeur de l'échantillon de cette manière à ce qu'on ait un signal, ce qu'on appelle échantillonné bloqué qui s'apparente plus à un signal analogique et en tout cas c'est signal bloqué on peut aller le mettre sur un système physique vu qu'il est défini à tous les instants donc le but c'est, voilà, on a un système continu on a un correcteur discret il faut quelque part avoir ce convertisseur numérique analogique ce bloqueur dans le système donc on l'a concrètement sur les microcontrôleurs et autres qui vont donner une tension ou une info à partir de la valeur numérique mais voilà, il ne faut pas oublier aussi l'oublier théoriquement quand on va aller faire les schémas quand on va aller faire les équations les schémas blocs équivalents, etc. il ne faut pas oublier qu'il doit être là et s'il n'est pas là, on verra que ça pose des petits soucis après donc on va commencer la fonction de transfert du bloqueur globalement, ça va être un système qui va maintenir la valeur d'entrée pendant une période d'échantillonnage donc c'est comme si on avait quelque chose qui va faire passer le signal de la façon naturelle et ensuite qui va lui soustraire sa valeur retranchée avec un décalage de TE donc en gros pour juste faire le signal hop, il maintient pas en TE et après il redescend donc ça c'est un peu la fonction de transfert du bloqueur donc son utilité donc si finalement je veux faire la transformation Z du bloqueur et du système il faut bien toujours que ce soit le bloqueur et le système donc ça va être cette fonction de transfert là fois le système donc si on développe on a le droit de développer parce qu'on a la propriété de linéarité qui le permet donc ça va être G de P sur P moins G de P moins exponentielle moins TE P sur P ça, ça va être c'est la transformation Z de notre système plus bloqueur donc globalement transformation Z de G de P sur P bon ça ça reste pas ça ça reste comme ça la transformation Z de G de P sur P exponentielle moins TE sur P finalement la transformation Z d'un système qui va être retardé d'un signal qui va être retardé et du coup en fait on peut l'assimiler à A moins Z moins 1 fois la transformation Z de G de P sur P ce qui revient à faire ça transforme en Z ici donc ça va faire 1 moins Z moins 1 fois Z donc la transformation Z du signal G de P sur P donc je dis bien du signal ici donc on peut calculer la transmittance en utilisant cette formule ici et en utilisant la table des transformations Z des signaux alors comme ce calcul là il est fait il est fait très très souvent en fait il y a des gens qui ont fait une table des transformations Z des systèmes du coup il faut aller directement aller voir dans cette table là et si on n'a pas accès à cette table là on peut utiliser la table des transformations Z des signaux mais du coup il faut faire ce petit calcul là faire G de P sur P qui va vous donner l'équivalent d'un signal trouver ça transformé en Z donc cette fonction de transfert en Z cette transmittance on va avoir une forme standard comme on continue où on va avoir donc c'est ici la forme standard on va avoir K le gain des intégrateurs 1 moins Z moins 1 puissance M M étant le nombre d'intégrateurs un retard donc Z moins R R étant le nombre d'échantillons de retard et ici un numérateur, dénominateur avec toujours la forme 1 plus quelque chose en Z moins 1, Z moins 2, Z moins 3 alors moi j'aime bien travailler en puissance 2N négatif parce qu'on voit apparaître directement les retards les tables ça dépend des tables certaines sont données en Z positif en Z négatif moi je vous recommande quand même de travailler toujours en puissance 2N négatif donc on va faire un petit exemple on va prendre d'abord les tables et après on vérifiera donc je vous conseille d'essayer de faire pause d'essayer de faire ce petit exemple ici et ensuite je vous donne la solution donc on a un système du premier ordre gastatique 3 constante de temps 2 secondes et on a une période d'échantillonnage à 0 à 1 seconde et on veut savoir quelle est la transmittance de ce système donc essayez de faire pause et revenez après donc je suppose que vous avez fait pause du coup on va vous donner le résultat donc ici en fait c'est mon système ça devient K sur P 1 plus top donc j'ai G de P sur P donc G de P c'est K sur 1 plus top si je regarde la transformée en Z de ce signal ici l'étape va me donner que c'est K 1 moins alpha fois Z sur Z moins 1 Z moins alpha avec alpha exponentielle moins TE sur tout donc comme je vous l'ai dit moi j'aime pas trop cette forme là donc ici on a au numérateur on a du Z puissance 1 ici on a Z1, Z1 ça fait du Z au carré donc on va multiplier en haut et en bas par Z moins 2 de telle manière à avoir quelque chose en puissance de Z négatif donc on obtient ce calcul ici donc Z fois Z moins 2 ça fait Z moins 1 et chaque Z moins 1 ici rentre pour faire 1 moins Z moins 1 sur 1 moins alpha Z moins 1 on voit ici que le 1 moins Z moins 1 se simplifie très bien et du coup on a G de Z qui est K 1 moins alpha Z moins 1 divisé par 1 moins alpha Z moins 1 ce qui fait à peu près 0,14 Z moins 1 divisé par 1 moins 0,95 Z moins 1 alors pourquoi du coup là on voit bien pourquoi j'aime bien travailler avec les puissances de Z moins 1 on voit ici directement que votre système il a un échantillon de retard c'est logique si je mets un échelon à l'entrée du système la sortie va évoluer avec un échantillon de retard parce que si je mets l'échelon à l'entrée du système la sortie n'a pas le temps directement de changer et on s'en apercevra qu'à l'échantillon d'après donc on a bien ici l'échantillon de retard ça c'est rassurant avoir un système qui n'a pas ce Z moins 1 alors ça peut être Z moins 2, Z moins 3 etc mais si on n'a pas Z moins 1 ici ça doit vouloir dire qu'on s'est trompé quelque part voilà alors cette fonction là ici on peut directement la retrouver dans les tables des transformés en Z des systèmes et retrouver exactement le même résultat ici il n'y a pas de problème donc maintenant on va introduire un peu la notion d'équation récurrente donc une fois que j'ai ma fonction de transfert G2Z ma transmittance j'ai en entrée un signal X2Z en sortie Y2Z donc comment on continue G2Z c'est Y2Z sur X2Z et par exemple je vais calculer que c'est 0,5 enfin je vais supposer que c'est 0,5 Z moins 1 divisé par 1 moins Z moins 1 plus 0,5 Z moins 2 un système comme ça ce qui peut m'intéresser c'est comment je vais calculer ma sortie en fonction de l'entrée et des événements antérieurs les valeurs antérieures à la sortie donc comment je calcule YK la valeur de la sortie à l'instant K en fonction de la valeur de la sortie aux instants K moins 1 et K moins 2 et la valeur des entrées donc à l'instant K et aux instants K moins 1 et K moins 2 donc en fait on va faire ce qu'on appelle l'équation récurrente donc on va déjà tout ramener pour avoir Y d'un côté Z de l'autre on va développer et du coup on va pouvoir arriver à avoir quelque chose comme ça donc on a YZ ici ce qui nous intéresse donc YZ quand je suis en équation récurrente je peux remplacer par YK Z moins 1 fois YZ donc c'est la valeur de YZ avec un retard de 1 donc finalement c'est YK moins 1 pareil 0,5 Z moins 2 YZ c'est 0,5 Y de K moins 2 égale 0,5 Z moins 1 de X donc ça fait 0,5 fois X de K moins 1 donc à chaque fois que j'ai Y je remplace par YK quand j'ai X je remplace par XK quand j'ai Z moins 1 YZ j'ai K moins 1 YK moins 1 si j'ai Z moins N j'aurai Y de K moins 1 tout simplement donc je vous propose un petit éclenche ici de reprendre ça et on va supposer qu'on a mis un échelon à l'entrée du système et d'essayer de calculer la valeur des échantillons de sortie sur ce système voilà donc je vous laisse le faire et puis je vous donne la solution juste après donc voilà maintenant je vais vous donner la petite solution donc si je reprends la formule ici donc à l'instant à l'instant 0 donc la valeur Y de 0 c'est Y de moins 1 Y de moins 1 je l'ai ici ça fait 0 moins 0,5 Y de moins 2 ça fait 0 plus 0,5 X de moins 1 ça fait 0 donc tout ça ça nous fait 0 c'est logique on avait vu tout à l'heure qu'il y avait un retard l'entrée vient de passer à 1 la sortie elle n'a pas encore bougé donc là c'est exactement pareil je fais du coup Y de 0 0 moins 0,5 Y de moins 1 toujours 0 plus 0,5 fois 1 X0 c'est 1 donc 0,5 fois 1 ça fait 0,5 et comme ça on arrive à calculer de manière récursive récurrente l'évaluation de la sortie à chaque instant du chantier on peut aller comme ça jusqu'à l'infini le but ici c'est juste de montrer comment calculer les 5 premiers échantillons sur un système assez simple voilà alors il faut aussi voir maintenant la notion d'équivalence c'est à dire que quand j'ai un système continu surtout ne pas oublier le bloqueur comment je peux considérer que ce système là va être équivalent à un système discret à une transmittance ici comment cette fonction de transfert là peut être équivalente donc ça il y a une définition donc le système G2Z sera réputé équivalent au système G2P si soumis à un signal d'entrée E2Z E2Z qui correspond à l'échantillonnage de E2P ou de T donc si on a en gros un signal continu ici je l'échantillonne je le mets ici si la sortie ici S2Z correspond à l'échantillonnage de la sortie S2T ou S2P ça veut dire que le système il est réputé équivalent donc si on reprend un petit exemple ici un système du premier ordre donc on a sa fonction de transfert en continu sa transmittance donc comment on peut voir si c'est équivalent donc on va calculer donc S2Z et ici on va obtenir l'équation récurrente donc on sait qu'en continu le système va répondre de cette manière là si je demande une réponse indicielle c'est à dire que si je mets un échelon il va répondre 1 moins exponentielle moins T sur T et ici on a l'équation récurrente qui vous dit que S2K plus 1 ou S2K ça dépend si on enlève un partout S2K plus 1 est égal à AS2K plus 1 moins A E2K donc ici on va regarder ce qui se passe en temporel ici on va refaire l'équation récurrente vous pouvez refaire pause à la vidéo essayez de le faire ça sera pour vérifier que vous avez bien compris l'exemple des équations récurrentes avant là je vais juste moi vite donner le résultat donc ici on a le détail du calcul on fait 0,63 etc etc et on obtient bien ces valeurs ici donc là on a directement l'évolution temporelle qui est donnée par la solution de l'équation différentielle et on obtient bien ici qu'on obtient la même chose donc voilà le système discret est équivalent au système continu à la période d'échantillonnage qui est donnée c'est-à-dire TE égale 1 seconde attention les valeurs de A de 1-A du coup vont changer si je change la période d'échantillonnage S de T ici ne va pas changer mais attention le A va changer donc les S de K vont changer pareil le temps ici donc si je suis à l'échantillon 0 l'échantillon 1 si je change TE l'échantillon 1 ne sera pas une seconde sera une autre valeur qui correspondra à la TE voilà donc il faut bien faire attention à ça donc ici on a montré que ce système discret était équivalent au système continu alors maintenant comment faire l'équivalence des schémas blocs alors si on a un système continu qui est en cascade avec un autre système continu on n'a pas le droit de dire je fais le système discret ici de C2P ça me donne C2Z et si je fais le système de G2P ça me donne G2Z ça on n'a pas le droit de le faire pourquoi on n'a pas le droit de le faire parce qu'en fait quand vous écrivez ça quand vous faites que je passe de C2P à C2Z ça veut dire que normalement il y a un bloqueur ici qu'on ne voit pas qu'on doit reduire mais ça veut dire qu'il y a un bloqueur si vous voulez faire ça il y a un bloqueur si vous voulez faire ça pareil à G2P ça sous-entend qu'il y aurait un bloqueur ici alors là il n'y a pas de bloqueur donc on ne peut pas dire si on n'a pas de bloqueur ici on ne peut pas passer de C2P à C2Z si on n'a pas de bloqueur ici on ne peut pas passer de G2P à G2Z si j'ai un bloqueur ici si je veux la fonction de transfert en Z équivalente il faut que je fasse C fois G ça me fera un gros bloc le bloqueur sera ici et là on pourra trouver un bloc équivalent à ces deux blocs là mais voilà surtout on n'a pas le droit de faire ça de dire je fais C2P ça me donne C2Z G2P ça me donne G2Z je fais la multiplication donc ce que j'ai dit pour que ce soit vrai il faut que le signal entre C et G soit échantillonné or il n'est pas ici donc on va refaire un petit exemple encore sur l'équivalence de système bouclé ici donc le bloqueur on peut le marquer ici comme un espèce d'interrupteur qui va venir échantillonner soit on met B0 de P soit on met ce petit symbole là qui signifie l'échantillonnage donc comment calculer les schémas blocs équivalents à ça donc le F2Z qui serait équivalent à un seul bloc ici avec une entrée et une sortie donc en fait quand on met ce schéma ici ça sous-entend finalement que ici l'entrée est discrète ici c'est le signal échantillonné bloqué donc assimilable à du continu la sortie d'un système elle est toujours continue ça il n'y a pas de problème et du coup ici on a un signal continu enfin un signal discret pardon on va lui soustraire un autre signal discret donc ça sous-entend ici qu'on va venir échantillonner aussi la mesure donc à partir de là on a bien une partie numérique ici et une partie continue ici donc en fonction la fonction de transfert en boucle ouverte on peut passer donc de G on a le bloqueur ici on peut passer de G2P à G2Z et la fonction de transfert en boucle fermée F2Z c'est G2Z sur 1 plus G2Z vu que ça ça va nous donner un G2Z en bouclé F2Z c'est G sur 1 plus G2Z maintenant si je prends le deuxième cas si je prends ici si je viens échantillonner ici et ici j'ai un système continu qui est bouclé donc ici on a un signal continu on a le signal discret ici il devient un signal continu la sortie du signal du système est continue donc tout ça c'est continu ici et ici on revient échantillonner donc on a des parties discrètes avant l'échantillonnage et on a le système continu ici donc en fait la fonction de transfert en boucle ouverte c'est toujours G2P par contre la fonction de transfert en boucle fermée c'est F2P c'est S2P sur E2P ici ça va être G sur 1 plus G et une fois qu'on aura cette fonction de transfert en boucle fermée si on la passe en discret on aura F2Z et F2Z ne sera pas égale à G2Z sur 1 plus G2Z il faut vraiment faire attention où se situent les échantillonneurs les bloqueurs voilà un petit peu sur les fonctions de transfert en discret j'espère que la vidéo a été à peu près claire et je vous souhaite une bonne journée au revoir c'est à peu près la vidéo c'est à peu près